Le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Et ce matin, nous sommes dans le Lot-et-Garonne avec l'Agence d'Emploi Locale, ARH. Bonjour Rémi Ripet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes le président d'ARH et vous voulez nous parler d'un recrutement particulier ce matin, celui d'ingénieur mécanique, c'est ça ? Oui, très souvent notre secteur un peu considéré provincial et agricole ne pense pas à faire venir à lui tous les gens des process industriels. Et pourtant on a une forte demande de sociétés de très belles PME qui se sont développées autour de l'agroalimentaire et des entreprises de semences, qui ont des productions importantes de machines spéciales pour toutes ces industries que nous avons sur notre territoire. Donc là en l'occurrence on est sur une PME de 30 salariés, qui est une entreprise familiale, qui a été cédée il y a de cela quelques années. Et le repreneur a fort bien développé cette société familiale depuis. Et aujourd'hui sa problématique c'est recruter un ingénieur mécanique. Parce qu'ils n'en trouvent pas ? C'est compliqué ? Oui, alors sur notre secteur, de façon très éloignée, on a Bayonne et Tarde qui forment ce genre de candidats. Mais sorti de ces deux zones qui sont déjà à plus de 300 km de chez nous, il n'y a pas d'autre tissu industriel qui puisse fournir les candidats. Donc le recrutement national est important et on a l'habitude de recruter de façon nationale sur ces métiers-là. Parce qu'on parle vraiment de machines spécifiques, c'est ça aussi qui fait que c'est peut-être plus difficile en soi de recruter, c'est ça ? Oui, il faut des gens qui ont une expérience, qui ont peut-être travaillé dans de l'industrie de prototypage. Parce qu'il faut pouvoir arriver à concevoir avec une expérience autour d'une ligne qui existe déjà chez un client. L'outil futur qui va lui permettre de faire des gains de productivité, des fois de répondre à des contraintes environnementales et de plus en plus. Qui va lui permettre aussi de répondre de la facilité par rapport aux opérateurs qui vont aller. Et tout ça, aujourd'hui, avec des normes et des normes de plus en plus exigeantes. Donc l'expérience sur un diplôme d'ingénieur MECA est importante pour ce genre de PME. Même s'ils ont un énorme savoir-faire, ceux qui ont le savoir-faire, ils ne peuvent pas se multiplier. Ils peuvent être là pour encadrer, pour conseiller. Donc idéalement, sur les recrutements que nous avons et sur ce CDI que nous avons à proposer, il faut avoir eu au moins une première expérience dans le domaine. Et comment fait ce type de PME, justement, pour être attractif sur ces profils-là d'ingénieur mécanique ? Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui a bougé au niveau du social dans l'entreprise française, souvent, le social est bien mieux que dans les grands groupes. Parce qu'ils ont pu très très vite mettre en œuvre tout le social qui va bien. Donc là, par exemple, c'est une PME qu'on connaît très bien. Ils ont une prime d'intéressement, ils ont un 13e mois, ils ont un compte épargne-temps. On est dans une relation de confiance, donc souvent, les horaires qui sont de 39 heures, on peut moduler suivant ses obligations de métier. Parce qu'on se déplace aussi un petit peu sur ces métiers-là. On va beaucoup chez les clients pour faire de la prise de cote, etc. Si on est intéressé, justement, par ce métier-là d'ingénieur mécanique, qu'on estime qu'on a le profil requis pour travailler dans cette PME, comment on fait ? Comment on candidate ? Donc là, vous candidatez sur le site de ARH L'Emploi Local, 3W-ARH L'Emploi Local. Vous allez trouver l'offre immédiatement, ingénieur mécanique, sur la zone Agen et vous déposez votre CV en ligne et on reviendra vers vous. Et bien voilà, merci beaucoup Rémi Ripet, donc président d'ARH, agence d'emploi local dans l'Hôte-et-Garonne. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.